Dans les chapitres précédents, nous avons évoqué la sélection, le contenu de la formation et l'évaluation. Il est important maintenant de s'attarder sur la diplomation. Concernant la diplomation, il est important de noter que la fin de la formation aboutit à un diplôme d'état d'aide-soignant reconnu et attendu dans les services de soins, dans les différentes structures médico-sociales et sanitaires. Nous avons parlé précédemment de l'évaluation de la formation. A ce jour, malheureusement, nous sommes dans l'impossibilité de vous communiquer des informations précises sur la diplomation. Dès que nous avons ces éléments d'information qui préciseront à la fois l'évaluation mais également la diplomation, nous reviendrons vers vous certainement dans le courant du mois d'avril afin de vous donner ces éléments complémentaires pour vous permettre de connaître parfaitement tout le parcours de formation jusqu'à la diplomation. Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à notre institut de formation aide-soignant. Nous serons contents de pouvoir vous y accueillir, vous accompagner pour permettre le développement de votre projet professionnel. Donc, à très bientôt !